Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous dis que l'exposition « Comme pèlerin au Saint-Sépulcre », il y a un panneau qui est là, à l'entrée, a été exposée dans la paroisse de l'Immaculée Conception, parce que c'est une exposition qui tourne dans Paris. Elle sera démontée en fin de cette semaine pour être installée, pour ceux qui ne l'auraient pas vue et voudraient la voir, dans la paroisse de Saint-Ferdinand-des-Ternes. C'est la deuxième fois que, de passage à Paris, je profite de mon passage pour parler un petit peu de cette exposition, mais à la demande du Père Curé, Père Givlet, je vais me concentrer ce soir sur les travaux de restauration du tombeau de Jésus et parler justement de ce tombeau, ce qu'on a vu quand on l'a restauré, et puis quelle est la signification à visiter un tombeau qui, par définition, est vide. Deux mots, peut-être donc, à la demande du Père à l'instant sur ma personne, et comment j'en suis arrivée à devenir une connaisseuse de la Basilique du Saint-Sépulcre, puisque l'exposition est sur la Basilique du Saint-Sépulcre, pour faire comprendre comment ce lieu a été découvert et choisi pour être le lieu de la sépulture de Jésus, et pourquoi son architecture actuelle est tellement complexe, pourquoi aussi sa visite est tellement ardue pour le pèlerin. Généralement, le pèlerin a visité pas mal d'endroits en terre sainte, le désert qui nous fascine, nous, Européens. Il a visité la Galilée et lire les évangiles de Jésus, les évangiles des évangélistes, mais qui nous permettent de voir vivre Jésus, de voir les lieux où il a prononcé ses discours extraordinaires, où il a eu cette vie extraordinaire sur terre en Galilée. Quand on lit les évangiles au bord du lac, c'est une expérience extraordinaire, mais la visite de Jérusalem est un petit peu plus difficile, peut-être, et surtout la visite à la Basilique du Saint-Sépulcre. Alors, je connais la Terre Sainte depuis 33 ans, j'y habite depuis 20 ans, en deux périodes. La première période, c'était entre 1987 et 1993, une expérience très particulière. J'étais apprentie moniale bénédictine. Vous savez, un orgue cloîtré, les 3-8, 8 heures de sommeil, 8 heures de travail, 8 heures de prière. L'Église, dans sa grande sagesse, propose la vie religieuse à l'essai. Il y a des CDD de vie religieuse avant de prendre le CDI. Et donc, j'ai fait tous les CDD possibles, mais n'ai pas pris le CDI pour ne pas faire vœu d'obéissance. Et je suis revenue en 2005 à Jérusalem. J'étais à ma sortie du couvent devenue journaliste. Et j'ai désiré mettre mes compétences journalistiques au service des chrétiens de Terre Sainte. La Terre Sainte des Franciscains, qui est un territoire géographique plus important que seulement Israël et Palestine, puisque la province des Franciscains du Moyen-Orient, c'est Israël, la Palestine, le Liban, la Syrie, la Jordanie, l'Égypte, Chypre et Rode. C'est mon territoire de jeu. Je suis au service des Franciscains depuis 14 ans pour diriger ce magazine que le père vous a déjà montré, Terre Sainte Magazine, qui est un magazine qui existe depuis 1921. Et qui a comme ligne de base, comme on l'appelle en langue française, aimé la Terre Sainte et la faire aimer. Donc, regardez sur la Terre Sainte un regard amoureux. Je vis donc à Jérusalem depuis longtemps. Je connais Jérusalem depuis longtemps. 33 ans, ça commence à faire un certain temps. Mais j'ai mis 19 ans à aimer la Basilique du Saint-Sépulcre. 19 ans. La première fois que je suis allée entrer dans la Basilique du Saint-Sépulcre, c'était en 1986. J'avais un guide extraordinaire qui déjà nous baladait depuis une dizaine de jours en pèlerinage. Et il a dit tout le mal qu'il pouvait sur les Franciscains de Terre Sainte, au service desquels je suis aujourd'hui. Et il nous a fait entrer dans la Basilique. Mais ce n'est pas là que nous avons prié le mystère de la mort et de la résurrection du Seigneur. C'est dans un lieu qui appartient aux Anglicans, qu'on appelle en anglais le Garden Tomb, le Jardin de la Tombe, qui est à quelques 200 mètres en dehors des murailles de la vieille ville. Il est à l'épreuve archéologique. Ce lieu ne peut pas être le lieu de la sépulture de Jésus. En revanche, on y voit une tombe avec une pierre qui roule pour sa fermeture. Il y a des lieux installés pour les groupes pour la méditation des textes évangéliques. Et parce qu'on est en pleine nature, on va dire que ce lieu est plus évocateur que ce que j'ai pas encore derrière moi, d'ailleurs, la basilique du Saint-Sépulcre. Donc, le souvenir que j'ai de mon pèlerinage, c'est que le Saint-Sépulcre était sombre et certainement pas un lieu d'œcuménisme. Mais ce n'est pas là qu'on avait prié. Et puis, quand les franciscains m'ont fait venir à leur service, très vite, en plus du magazine, ils m'ont demandé de faire leur site Internet. Et leur site Internet devait rendre compte de leurs activités et notamment de leur activité comme gardien des lieux saints, franciscains religieux qui animent la prière dans les lieux saints, notamment au Saint-Sépulcre et pendant le Triduum Pascal, les trois jours du jeudi, vendredi et samedi et quatrième jour, le jour de Pâques, les franciscains passent environ huit heures par jour à la basilique du Saint-Sépulcre en prière. Et puis, il y a toutes les autres fêtes du Christ au Saint-Sépulcre, la fête de Dieu, la fête de la croix glorieuse, la fête de l'invention de la croix, ce moment où l'on commémore le fait que l'impératrice Hélène, fille, mère, pardon, de l'empereur, pardon en français, Constantin, a trouvé la vraie croix. Et autre fête que nous célébrons au Saint-Sépulcre, donc je passais un certain nombre d'heures avec les franciscains au Saint-Sépulcre. Et ces heures m'ont permis de commencer à partir de 2005 à entrer modestement dans la méditation du mystère pascal, ce qui s'est passé à cet endroit-là, à savoir la passion du Seigneur, en tout cas sa crucifixion, sa mort, sa préparation pour le tombeau, sa mise au tombeau et bien évidemment sa résurrection. Je commençais donc à entrer dans la catéchèse du lieu. Mais le lieu lui-même continuait de me heurter tellement il est bizarre dans son architecture, dans la façon dont les pèlerins et les touristes le traitent, dans ces différentes confessions chrétiennes qui se partagent une unique basilique. Et donc je ne comprenais toujours pas. Et pour comprendre, j'ai eu la chance de pouvoir faire plusieurs visites de la basilique du Saint-Sépulcre, je dirais des visites archéologico-historiques, culturelles, pour comprendre comment ce lieu était avant la crucifixion de Jésus, au moment où il est devenu cimetière. Et c'est tout l'objet de l'exposition qui vous montre l'évolution de ce site situé sur une des collines de la ville de Jérusalem, le Mont Gareb. Et puis j'avais donc acquis la catéchèse, j'avais acquis la culture du site, mais je n'avais pas encore l'émotion de l'expérience spirituelle que normalement les chrétiens qui entrent dans ce lieu devraient vivre. Et il a fallu, une fois que j'avais la catéchèse et le site, que je réconcilie l'un et l'autre pour entrer dans cette expérience spirituelle que propose le sépulcre. Ça m'a mis longtemps, mais un jour j'ai mis au défi le Seigneur. Je suis allée me planter devant le tombeau, le tombeau lui-même à l'intérieur de la basilique, qu'on appelle aussi l'édicule, du latin édiculum, la petite maison. Ce bâtiment qui n'est pas très reluisant, et devant ce bâtiment qui n'est pas très reluisant, j'ai lu les évangiles de la mort et de la résurrection de Jésus, en disant au Seigneur, puisque la Bible et les évangiles, c'est ta parole, eh bien, n'hésite pas à me parler. Et c'est comme ça que j'ai finalement, je suis rentrée petit à petit dans ce dont je parlerai plus tard, à savoir le mystère spirituel du lieu. Vous voyez que le nom de cette conférence, c'est dans les coulisses du Saint-Sépulcre. Je vous avoue qu'il a fallu faire une affiche un peu rapidement, et donc j'ai mis un titre qui m'a été soufflé d'ailleurs par quelqu'un. Et donc les coulisses que j'aurais pu vous présenter seraient pu être ceci. Excusez-moi, la photo n'est pas très bonne, je l'ai prise sur la page Facebook d'un religieux franciscain. Vous voyez les religieux, vous voyez cinq religieux franciscains qui sont dans leur salle de communauté du couvent dans lequel ils habitent, qui est ce couvent à l'intérieur de la basilique. Et ces religieux franciscains offrent le café à deux moines grecs, qui sont dans la salle de grecs orthodoxes, qui sont dans la salle de communauté des franciscains, en train de boire le café, et j'espère que c'est une bouteille d'eau, mais ça pourrait être une grappa, une eau vive de derrière les fagots. J'aurais pu vous présenter ce Saint-Sépulcre-là, cette vie des religieux qui sont enfermés dans la basilique la nuit, et qui ont des moments fraternels entre eux. Vous savez qu'on dit du Saint-Sépulcre, c'est scandaleux, les chrétiens ne sont pas capables de prier ensemble de la même manière, c'est un lieu de division de la chrétienté. Ça ne l'est manifestement pas entre les religieux qui partagent le lieu. Je parlerai aussi du fait que ça ne l'est pas non plus, en fin de compte, pour la chrétienté. J'aurais pu aussi vous montrer ces à-côtés de la basilique du Saint-Sépulcre, ces moments d'intimité du lieu, où quand toutes les trois semaines, les franciscains nettoient l'édicule, le tombeau de Jésus. Vous voyez, il y a un seau rouge disposé sur cet endroit vénéré par des millions de fidèles chaque année, qui est la dalle funéraire sur laquelle on se recueille en commémorant le Christ déposé mort à cet endroit-là. Et donc, le frère Sinicha, qui est croate, est actuel le premier sacristain de la basilique pour les franciscains. Toutes les trois semaines, c'est son tour, avec un autre frère, de faire le ménage à l'intérieur. Ben voilà, parce qu'il y a du monde qui passe, et ça mérite qu'on y fasse le ménage. Pourquoi toutes les trois semaines ? Parce qu'une autre semaine, c'est les Grecs, et une troisième semaine, ce sont les Arméniens apostoliques. J'aurais pu également vous montrer des moments plus spécifiques de la vie liturgique de la basilique du Saint-Sépulcre. Et vous voyez qu'ici, nous avons le reposoir sacré du jeudi saint. Le jeudi saint, quand les religieux franciscains, pour l'Église catholique, célèbrent d'abord, dans la matinée, la messe chrismale avec notre patriarche. Dans l'après-midi, en revanche, ils passent tout leur après-midi en prière, devant le tombeau, alors qu'à l'intérieur du tombeau, il y a ce reposoir, comme vous imaginez, il y a aussi dans la paroisse ici, et dans les autres paroisses de Paris, un reposoir le jeudi saint. C'est une image assez unique, parce qu'en fait, généralement, on n'a pas le droit d'entrer quand le lieu est le reposoir. J'aurais pu également vous montrer d'autres spécificités de la liturgie de Jérusalem. Et c'est ici un office que nous ne retrouvons pas en Occident, où très rarement, on le trouve pourtant en France, l'office des funérailles du Christ est célébré en France, dans un sanctuaire où il y a une réplique grandeur nature de l'actuel tombeau du Seigneur, du côté d'Angers, à exactement Notre-Dame de la Forêt, où maintenant il y a des religieux pour animer ce temps liturgique qui est spécifique à la liturgie de Jérusalem dans toutes les églises orientales, alors même si vécues différemment, mais qui sont les funérailles du Christ, où on va faire la procession avec un Christ en croix. Ce Christ, on va le descendre de sa croix, puisque les bras sont mobiles et peuvent, comme vous le voyez, venir le long de son corps. On va commémorer l'onction du corps de Jésus avant sa mise au tombeau et on va le déposer au tombeau. Et donc c'est le moment, à nouveau, interdit au public, où ce crucifix du Seigneur est déposé à l'endroit où le corps du Seigneur a été déposé. Mais j'ai décidé de consacrer cette exposition à un temps qui a été très fort pour l'église de Terre Sainte et les témoins, qu'a été la restauration du tombeau. Le tombeau, l'édicule, c'est donc ce bâtiment, qu'on pourrait presque croire rectangulaire, qui est au centre de la rotonde. Et cette photo est très particulière, vous voyez ces milliers de bougies. Cette photo est prise pendant la célébration du feu sacré qui est, dans les églises orthodoxes, l'équivalent de notre samedi saint et de la vigile du feu nouveau. A ceci près que le feu nouveau chez nous, dans le meilleur des cas, le curé sort en dehors de l'église, on lui a préparé un brasero que quelqu'un a allumé avec son briquet ou des allumettes. Et au brasero, il allume un cierge pascal et ensuite, les gens se distribueront la lumière pascale. À Jérusalem, en revanche, suivant la traduction grecque-orthodoxe, c'est le Seigneur lui-même qui allume le samedi saint dans le calendrier julien, qui est le calendrier des églises orthodoxes. C'est le Seigneur lui-même qui allume le feu. C'est le miracle du feu. Chaque année, à peu près à heure fixe le samedi saint, le Seigneur fait un miracle, c'est au moins la foi des chrétiens orthodoxes, d'allumer le feu spontanément qui jaillit du tombeau, à l'intérieur du tombeau, auquel le patriarche orthodoxe allume un cierge qui ensuite distribuera, dont la flamme sera distribuée, dans cette foule massive qui a attendu l'événement pendant plusieurs heures. Il y a à l'intérieur de la basilique 12 000 personnes. Quand on est là, assis, on ne peut pas bouger pendant 5 heures, si ce n'est faire varier le poids de son corps d'une jambe à l'autre. C'est assez éprouvant. Il n'y a pas de champ collectif, suivant les usages de l'église orthodoxe. À un moment donné, il y a une procession autour du tombeau, trois tours avant que le patriarche n'entre et le Seigneur va allumer le feu. Est-ce que c'est un vrai miracle ? Je n'en sais rien. Il se trouve que je ne suis pas patriarche orthodoxe de Jérusalem, donc je n'ai pas assisté de l'intérieur à cet événement. Comme chrétienne, je ne peux pas raccourcir le bras du Seigneur. S'il a envie de faire ce miracle, il est le bienvenu. Il fait bien bouillir le sang de Saint-Janvier régulièrement en Italie. Pourquoi n'allumerait-il pas le feu dans le tombeau ? Donc, je ne peux pas me prononcer sur la véracité du miracle à date fixe chaque année. Enfin, date variable, puisque le calendrier de Pâques dans toutes nos confessions chrétiennes est variable. La restauration du tombeau, c'est ce moment où vous avez entendu dire, il y a trois ans, on a découvert le tombeau de Jésus. Formidable. Ce titre était d'une rare stupidité, et je peux le dire parce que je suis journaliste, parce que bien évidemment, on n'a pas découvert le tombeau de Jésus au sens où on découvrirait, 2000 ans après, le lieu de sa sépulture, vu que ça fait 1700 ans qu'il y a un édifice qui est bâti à cet endroit-là, et que si un édifice a été bâti à cet endroit-là, comme le montre l'exposition, c'est qu'il y avait une tradition orale de Jérusalem qui disait que c'était bien là. Mais je vous invite à voir l'exposition pour avoir ça. La restauration du tombeau, néanmoins, a été un moment très important. Je vous montre l'avant. Avant, le tombeau, c'était ça, cet édicule qui était soutenu par des poutrelles métalliques installées dans les années 30 par les Britanniques, puisque c'était le mandat britannique, et installé par les Britanniques, parce qu'en 1927, il y avait eu un gros tremblement de terre qui, du reste, avait fait des morts à l'intérieur de la basilique. Une partie de la coupole au-dessus du catholicone, le cœur des Grecs orthodoxes, était tombée, et toute la basilique avait été extrêmement fragilisée. Les églises, en 1959, se sont tombées d'accord pour faire des restaurations de la basilique, mais pas de restauration du tombeau. Donc, les Britanniques, avant de quitter leur mandat, avaient cerclé de fer l'édicule, parce qu'ils menaçaient de s'écrouler. Et quand je vous montre cette image-là, donc ça, c'était avant, ça, c'était après. Donc, vous voyez que, d'abord, cet édicule, dans cet état, est cerclé de métallique, il est sale, et il est tout d'un coup sorti comme une jolie petite fille tout vêtue de rose, propre, et maintenant solide. Parce que c'est ce en quoi a consisté la restauration à solidifier un monument qui mena ses ruines. Vous voyez, là, les deux photos, l'une à côté de l'autre. Le tombeau, et je veux juste revenir là-dessus, parce que c'est déjà largement expliqué dans l'exposition, l'édicule, c'est donc ce petit... Peut-être que je le cache. C'est donc ce petit monument, c'est donc ce petit monument qui couvre une partie de pierre. Vous voyez, là, c'était la colline de Jérusalem. Dans la colline de Jérusalem, on avait creusé une chambre funéraire pour en faire un tombeau comme il était d'usage. La colline de Jérusalem a été écarrie de sorte à isoler le tombeau qui avait été identifié comme étant celui de Jésus et à l'installer autour d'un espace vide. Quand je dis écarrie, ça veut dire qu'on avait fait sauter toute la colline autour de cette grotte funéraire pour ne garder que la grotte funéraire. Ça, c'est le travail qu'a fait l'empereur Constantin en 324. Tout le reste de l'histoire de l'édifice est relaté dans l'exposition. Si vous ne l'avez pas vu, vous avez jusqu'à vendredi, milieu d'après-midi. Sinon, Saint-Fernidon déterne pour la prochaine station. Mais, dès qu'on a isolé ce rocher naturel de Jérusalem autour d'un espace vide, on l'a protégé. il est ici. Je vais faire un zoom pour le mettre dans la basilique constantinienne. Donc, on a ici, c'est une coupe, bien évidemment, de l'architecture. On a le martyrium, le lieu de culte. Nous avons ici un triportique et dans l'angle du triportique, nous avons ici ce qu'il reste du calvaire. Ici. Et ensuite, au centre de la rotonde, le tombeau de Jésus. Je dis ce qu'il reste du calvaire parce que le calvaire appartenait lui aussi à la montagne de Jérusalem. Mais l'empereur Constantin, pour le faire entrer dans sa basilique, l'a largement escamoté. Vous imaginez bien que là, au sommet, ne peuvent pas tenir trois croix. Jean et Marie, la mère de Jésus, la soldatesque romaine. Donc, il a fallu tailler le calvaire pour le faire entrer dans la basilique. Et puis, tout de suite, le rocher a été couvert de marbre par l'empereur Constantin. C'est donc le premier ridicule. Le deuxième ridicule, alors ça, c'est une reproduction du premier ridicule dans un bloc monolithe de marbre qui est exposé à Narbonne en France. C'est la plus ancienne reproduction du Saint-Sépulcre de Constantin. Elle fait environ, c'est un bloc de marbre qui fait environ 1,5 mètre qui a été exposé à Paris pendant l'exposition sur les chrétiens d'Orient lorsqu'elle était à l'Institut du monde arabe il y a maintenant, je crois, deux ans. C'est donc le premier ridicule. Le deuxième ridicule, c'est celui-ci. Pourquoi un deuxième ? Eh bien, parce que le premier avait été détruit en 614 par les Perses et de nouveau en 1009 par Hakim le Fou, sultan de Pacha de Jérusalem qui, pris d'un acte de folie, s'est mis en devoir de vouloir détruire le tombeau de Jésus, événement qui a largement contribué au début des croisades. Quand les chrétiens avaient déjà perdu Jérusalem et qu'en plus, le sultan de Jérusalem voulait détruire le tombeau, ça a eu de quoi motiver les chrétiens d'Occident à aller défendre le tombeau. Donc, on n'avait plus que des ruines du Saint-Sépulcre, si bien que le premier empereur qui était autorisé à faire des travaux de restauration de ce qui restait de la basilique, Constantin Monomac, a fait un nouvel édicule dont voici une reproduction à l'échelle que l'on trouve à Görlitz en Allemagne. Figurez-vous qu'en Europe, il y a plus de 150 reproductions de l'édicule à l'échelle dans différents pays d'Europe. Les pèlerins vivaient l'expérience du pèlerinage en Terre Sainte et quand ils rentraient, ils se refaisaient à la maison un édicule. Cet édicule, à nouveau, va être endommagé par les intempéries, par les pillages, au point qu'il faille faire au point qu'il faille faire un troisième édicule. Il a été réalisé, celui-là, en 1555 par Boniface de Raguse, le supérieur des franciscains de l'époque. Nous avons donc les trois vues, les trois premiers édicules jusqu'à arriver à l'édicule actuel dont nous voyons ici une coupe. Nous avons une entrée qui donne sur une première salle au centre duquel il y a ce micro-hôtel et quand on passe généralement devant sans prêter garde, il y a au-dessus, à cet endroit-là, il y a à cet endroit-là un reste de pierre qui serait ce qui reste de la pierre qui a fermé le tombeau. Et puis, il y a une deuxième pièce et c'est vers laquelle les gens se dirigent pour être le lieu où on vénère le lieu où les disciples ont déposé le corps mort de Jésus. S'ils ont déposé là le corps mort de Jésus, ça veut dire que techniquement c'est aussi le point GPS de sa résurrection. Cet édicule, la raison pour laquelle il a fallu le restaurer outre le tremblement de terre de 1927, c'est qu'il mena ces ruines. Et pourquoi menaçait-il ruines ? Il a l'air quand même d'avoir une robuste architecture. Eh bien, à l'étude, mais ce sont des études qui ont été faites dès les années 30, on s'est aperçu que ce Saint-Sépulcre était construit comme un écrin, c'est-à-dire une boîte qui consiste à cacher quelque chose de précieux et ce précieux, notre précieux, ce sont les restes de la grotte funéraire dans laquelle le corps du Seigneur a été enfermé. Elles sont ici figurées en jaune, les restes de la grotte funéraire. Donc, en haut, c'est le mur qui est exposé au nord, en bas, c'est le mur qui est exposé au sud, et puis, vous voyez qu'il y a des indications comme à cet endroit, il y a marqué « phase de Komnenos », c'est l'architecte grec du XIXe siècle qui a construit l'édicule actuel, mais vous voyez aussi en vert, il y est écrit « maçonnerie croisée ». La maçonnerie croisée est improprement nommée ici, c'est la maçonnerie de 1048, 1050, de Constantin Monomac, donc les croisés n'étaient pas encore arrivés à Jérusalem, mais c'est la maçonnerie qu'ils vont voir, en revanche. Et puis, il y a aussi, ici ou là, bien que ce ne soit pas indiqué, des restes de la troisième maçonnerie qui est la maçonnerie de 1555 de Boniface de Raguse. C'est une construction qu'on a appelée en pot d'oignon, des couches servent à masquer ce qui reste du tombeau de Jésus. Pourquoi le masquer ? Figurez-vous que la piété des pèlerins est redoutable. Nous avons des récits de pèlerins, notamment des récits de pèlerins catholiques du Moyen-Âge et je pense notamment à Foulque de Néra. Foulque de Néra est un chevalier français qui, en juin, qui se rend au Saint-Sépulcre et qui dit être devant le tombeau du Seigneur. Il peut voir la pierre originelle, il pleure ses péchés et il pleure de joie du salut que lui a obtenu le Seigneur et dit-il que ses larmes ont pénétré la pierre au point de la rendre un petit peu plus molle et du coup il va l'attaquer avec les dents. Pourquoi l'attaque-t-il avec les dents ? Parce qu'en fait l'air de rien il se penche vers la pierre, il attaque ça avec les dents, les moines qui regardent ce que font les pèlerins à l'intérieur pensent qu'il est en train de baiser le Saint-Rochet sur lequel le corps du Seigneur a été déposé. Il va prendre un morceau entre ses dents et vu, ni vu, ni connu, il va pouvoir sortir de l'hédicule sans se faire repérer par le moine grec après avoir bouffé un morceau du tombeau. Jusqu'à ce jour et ailleurs dans la basilique les franciscains et tous les gardiens des lieux saints les grecs et tous les autres confessions sont témoins que parfois tel ou tel pèlerin attaque la basilique du Saint-Sépulcre à coup de marteau en vue d'en rapporter un échantillon. Donc quand je vous dis que la piété des pèlerins est dévastatrice je ne sais pas ceux d'entre vous qui sont allés à Capharnaüm vous savez que la maison de Saint-Pierre à Capharnaüm est sous ce que j'appelle vulgairement la soucoupe volante et c'est protégé par des barrières et il y a toujours des pèlerins pour passer au-dessus des barrières malgré les interdictions qui leur sont faites en espérant rapporter un gravillon de la maison de Saint-Pierre à la maison. Il y a maintenant deux millions et demi de visiteurs à peu près à Capharnaüm chaque année si deux millions de visiteurs apportent chacun un gravillon au bout de quelques années la maison de Saint-Pierre sera bien moins impressionnante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc dès Constantin il a fallu protéger le tombeau des assauts de la piété des fidèles et tous les responsables des églises successivement vont devoir construire cette boîte qui protège pour qu'on ne puisse pas toucher pendant un moment il y aura une dalle de pierre nous descrivent les pèlerins avec deux trous aménagés deux ou trois trous aménagés dans cette dalle de pierre de sorte qu'on puisse toucher le rocher mais sans l'attaquer ni avec les dents ni avec quoi que ce soit et donc il faut préserver et c'est ce qui est extraordinaire c'est qu'à chaque fois qu'on a dû construire un nouvel édicule les architectes de ces édifices successifs ont toujours conservé ce qu'ils pouvaient des édicules précédents ils auraient pu tout dépouiller à chaque fois et construire un truc solide autour mais ils ne l'ont pas fait alors ce pauvre Comnenos l'architecte grec qui est chargé en 1810 après le gros incendie de la basilique en 1808 de construire un nouvel édicule il est confronté à devoir conserver les restes les restes antérieurs alors il va faire une espèce de plaquage de pierres autour des maçonneries antérieures sauf que eh bien un siècle 150 ans plus tard ce plaquage du fait du tremblement de terre et d'autres raisons notamment l'abondance des pèlerins du coup les variations et surtout l'importance des gaz carboniques échappés par la sudation ou le souffle des pèlerins ces gaz carboniques attaquaient les mortiers entre les pierres donc les pierres n'étaient plus scellées les unes aux autres l'édifice était fragilisé et puis également nous avons un autre problème dans la basilique du Saint-Sépulcre c'est l'humidité de la basilique vous avez peut-être entendu dire qu'une nouvelle phase de travaux doit être engagée dans la basilique qui va consister à changer tous les sols de la basilique et en fait pourquoi change-t-on tous les sols c'est parce que ces sols reposent sur des poutres d'acier et ces poutres d'acier sont rongées par dessous par l'humidité qui a des causes variées mais je vous invite à lire et vous abonner à Terre Sainte Magazine parce qu'au fur et à mesure des mois qui vont accompagner cette restauration on vous tiendra informés dans le détail de ces travaux de restauration et de leur raison donc construction en peau d'oignon et on arrivait à voir ceci des dalles qui sont normalement posées l'une sur l'autre mais qui commençaient à bailler sérieusement les unes par rapport aux autres au point qu'il y a déjà quelques années il ait fallu mettre des agrafes d'acier pour que les dalles restent solidaires les unes avec les autres un autre endroit par exemple vous voyez que la pierre s'est carrément fracturées sous le poids de l'édifice à cause du tremblement de terre de la pression du mauvais calcul de l'architecte paix à son âme et puis également sur les parois latérales extérieures comme il y avait ces poutrelles d'acier les pèlerins ont profité pour déposer des chandelles formidables donc les chandelles ça émet de la suie la suie ça salit mais surtout les chandelles posées contre de la pierre ça chauffe la pierre quand on ferme la basilique les religieux éteignent et donc la pierre a un coup de chaud-froid ce qui n'est pas bon elle est chaude dans la journée elle est froide dans la nuit sans compter que jusqu'en 1870 l'oculus donc l'espace au centre de là du dôme était ouvert à la pluie aux intempéries à la chaleur je vous en passe c'est les meilleurs donc vous voyez cet écras dingue et vous voyez que aussi ici on n'est plus très rectiligne on n'est plus très droit le bâtiment se casse la figure véritablement bon là on est à peu près au même endroit et à nouveau vous voyez qu'il y a une pression qui est faite de haut en bas qui fait que l'architecture est en train de se disloquer véritablement donc il a fallu il a fallu ça se sont ah oui par ailleurs les échafaudages reposaient sur des pièces de bois les pièces de bois c'est ceci des madriers de bois sauf qu'il y a des chandelles et que le feu ça brûle le bois donc les madriers de bois qui aidaient à tenir les architectures de fer étaient rongés par le feu et donc ça à nouveau augmentait les risques alors qu'est-ce qu'il a été décidé de faire à nouveau je suis à l'intérieur du tombeau et on voit que ça baille qu'est-ce qu'il a été décidé de faire et bien des travaux de consolidation de l'édifice il a donc pendant près d'un an nous avons eu ces gessaphodages autour du tombeau avec néanmoins au centre pour entrer ici un sas d'entrée en acier qui permettait quand même aux pèlerins d'accéder à l'intérieur du tombeau et aux religieux de continuer à y célébrer leurs offices et qu'a-t-on fait et bien on a désaussé littéralement l'édicule actuel pour faire apparaître les maçonneries antérieures emprisonnées par l'édicule actuel afin de les restaurer de les rejointoyer les pierres toutes les pierres accessibles on a refait tous les joints mais ça ne suffisait pas parce qu'on ne pouvait pas le démonter complètement il a donc été décidé il a donc été décidé là où on s'apercevait que malgré les efforts des ouvriers il y avait encore des trous des espaces que les maçonneries étaient encore fragiles et que le tout risquait encore de s'écrouler à l'intérieur il a été décidé c'est ici la professeure Antonia Moropoulos de l'université technique c'est le polytechnique grec d'Athènes en charge des travaux une femme amen alléluia il a été décidé d'injecter par pression des plâtres liquides qui devaient aller s'insérer dans tous les exercices encore vides de sorte à consolider toutes ces maçonneries antérieures avant qu'on ne consolide la boîte actuelle l'édicule ici vous voyez qu'il y a des numéros et je ne sais pas si vous distinguez bien mais à côté de chacun des numéros il y a un tuyau de plastique puisque des perceuses ont fait des trous pour accéder à des endroits très précis on n'a pas fait des trous au pif les radars à pénétration de sol savaient exactement identifier le lieu où il y avait des vides et donc tous les lieux où il y avait du vide ont été identifiés et c'est là qu'on allait injecter du ciment liquide sauf que si on a fait des études au radar à pénétration de sol à l'intérieur il faut que j'accélère à l'intérieur à l'extérieur de l'édifice on en a aussi fait à l'intérieur et surprise quand madame Moropoulot va inspecter grâce à ses radars à pénétration de sol ce qu'il y a à l'intérieur des murs actuels elle va donc pouvoir identifier et c'est le bleu et le jaune très exactement ce qui reste de la pierre originelle de la grotte la dalle rouge c'est la dalle que touchent les pèlerins quand ils entrent dans le tombeau et il y a une expression elle a déjà identifié d'ailleurs qu'il y avait deux dalles de marbre au plus grand étonnement de tout le monde mais il y a cette expression en anglais possible void space qui veut dire possible vide au lieu où toute la chrétienté se précipite pour dire sous cette dalle de marbre il y a le lit funéraire sur lequel on a déposé le corps de Jésus elle nous dit ah ben non pour moi c'est vide alors les archéologues les historiens ont l'occasion de lui dire on a quand même des témoignages pour nous dire qu'il y a véritablement un banc de pierre et elle dit je suis véritablement scientifique j'ai apporté tout ce que la technologie du 21ème siècle permet d'apporter elle avait quand même 5 millions d'euros à sa disposition pour faire ses travaux tant vous dire qu'elle a apporté du bon matériel et elle dit pour mes instruments c'est vide parce qu'elle s'apprête à injecter du plâtre liquide elle se dit ce lieu présumé être l'endroit où on a déposé le corps de Jésus qui pour moi est une baignoire est une baignoire il ne s'agirait pas de le remplir de plâtre c'est la raison pour laquelle on va finalement découvrir le tombeau la dalle de marbre que les pèlerins touchent va être déplacée de façon latérale le 26 octobre de l'année 2016 pour voir si en dessous c'est vide ou pas et s'il y a du risque que l'espace se remplisse de plâtre ou pas à cet événement ont assisté les patriarches grecs orthodoxes arméniens apostoliques le représentant du custode de terre sainte qui était absent ce soir là et donc qu'ont-ils vu quand on a déplacé cette plaque et bien le soir du 26 octobre 2016 ils ont vu ceci la plaque de marbre déplacée latéralement de quelques centimètres et laissant apparaître directement en dessous quelque chose donc les radars précieux apportés ne savaient pas lire n'ont pas su lire malgré leur technicité qu'il y avait bel et bien quelque chose en dessous voici exactement ce qu'ils ont vu vous êtes à la place du patriarche grec orthodoxe du custode de terre sainte et du patriarche arménien apostolique pour voir ce qu'ils ont vu de la terre Moropoulos était scotché mince mes instruments se sont plantés elle a donc apporté de nouveau ses instruments pour inspecter cet espace et vous en avez entendu parler dans la presse à l'époque les instruments elle en a apporté cinq trois sont tombés en panne simultanément et les deux autres qui fonctionnaient encore ont envoyé des données aux ordinateurs auxquels ils étaient reliés qui n'étaient pas interprétables à la science vous savez que si vous avez du cholestérol on vous dit il faut être entre 100 et 200 vous êtes en dessous de 100 c'est pas bien vous êtes au dessus de 200 c'est pas bien mais si votre analyse sanguine révélait que vous êtes à 8 millions le docteur aurait du mal à interpréter parce que vous n'êtes techniquement pas viable si je puis dire c'est donc la fameuse panne des instruments je vais essayer de retrouver l'explication qu'elle en donnera six mois après parce que en termes scientifiques ça vaut son pesant d'or j'ai apporté l'article et j'ai souligné la phrase donc je vais la retrouver rapidement au bout de six mois quand on lui demande alors qu'est-ce qui s'est passé c'est quoi cette histoire de perturbation magnétique elle va répondre la tombe du christ est une tombe vivante il y a des phénomènes naturels qui peuvent perturber les champs électromagnétiques il faut simplement admettre que la force avec laquelle on croit ou on pense en fait partie je vous jure qu'il faut faire polytechnique pour réussir à dire une phrase pareille scientifiquement ça ne vaut pas un clou mais oui ce n'est pas un lieu comme les autres c'est le lieu où on a déposé le corps du seigneur le lendemain on pouvait voir ceci et les religieux de l'édifice se sont précipités pour voir ceci mais je vais vous montrer plus exactement cela donc nous avons ici deux choses trois le faisceau de lumière que vous voyez ici tombe sur la plaque de marbre qui a été déplacée latéralement comme on ouvrirait un tiroir ici donc ça c'est la plaque de marbre ici nous voyons du rocher naturel le lit funéraire sur lequel le seigneur a été déposé ici une dalle de marbre grise marbre pur à 97% le marbre le plus pur au monde au monde c'est le marbre de carare qui est pur à 99% et donc cassé cette plaque de marbre est cassé sur la moitié sur toute la longueur et donc cette plaque de marbre et c'est là dessus que sur cette hauteur là qui est à peu près de 8 cm qu'il y avait du remblai cette terre qui a été vue le mercredi 26 au soir cette photo c'est moi qui l'ai prise le 27 au matin j'ai pu entrer dans le tombeau une expérience que je vous relaterai peut-être tout à l'heure ici une autre photo prise par un religieux franciscain le père Bermero qui vous montre le même endroit et puis on a inspecté cette dalle de marbre attentivement pour y découvrir une croix gravée qui est ici et elle a une première branche et une seconde branche et ce soir là ça a été interprété comme étant une croix de Lorraine vous savez que Godefroy de Bouillon vient de la Belgique et donc la Belgique et la Lorraine à l'époque c'était du pareil au même mais je ne voudrais pas heurter les géographes et les historiens notamment les historiens présents dans la pièce salut et donc du coup comme ça ressemblait à une croix de Lorraine on l'a attribué cette plaque de marbre au moment de l'ouverture comme étant une plaque de marbre posée par les croisés depuis ont été pris des éléments de mortier qui fixent cette place de marbre à cet endroit là pour découvrir que ce mortier datait du 4ème siècle donc c'est une plaque qui a été mise par Constantin l'empereur Constantin en 324 quand bien même elle a pu être effectivement gravée ultérieurement par les croisés on a aussi inspecté le rocher sous tout ses coutures et découvert cette saignée dans la pierre dont personne ne s'explique aujourd'hui l'usage toujours est-il que cette photo est dans le panneau 8 de l'exposition on a donc voilà ce qui reste du tombeau de Jésus le mur sud celui qui est à gauche à votre gauche fait environ 1m80 de hauteur l'autre fait environ 1m20 à 1m40 de hauteur et le lit funéraire sur lequel on a déposé le corps du Seigneur suivant la foi chrétienne je dis suivant la foi chrétienne parce que la science elle à ce stade n'a toujours rien démontré pourquoi parce qu'il n'y a pas eu de recherche archéologique faite pendant ses travaux c'était une demande des grecs orthodoxes qui étaient les comme les demandeurs d'ordre de la restauration qu'il n'y ait pas d'intervention archéologique alors tombeau de Jésus ou pas tombeau de Jésus tous les archéologues et notamment les archéologues religieux ont été particulièrement maris de ne pas pouvoir faire d'investigation archéologique et qu'aurait-il cherché quelque chose comme ceci alors là on a écrit dessus et il y a écrit Petros Eni c'est du grec Pierre Pierre est dedans vous savez que l'empereur Constantin qui a construit la basilique du Saint-Sépulcre est aussi l'empereur qui a construit la basilique Saint-Pierre la première à la même époque au 4ème siècle quand l'empereur Constantin construit la première basilique Saint-Pierre à Rome il le fait suivant la tradition au-dessus du tombeau de Saint-Pierre et on l'a bien voulu le croire on n'a jamais fait de fouilles archéologiques jusqu'en 1950 c'est le pape Pidouze qui a autorisé Pidouze en 23 qui est un des papes de l'époque qui ont autorisé à ce que soient faites des fouilles archéologiques pour pouvoir identifier si c'était vraiment le tombeau de pierre et comment est-ce qu'on a identifié le tombeau de pierre à Saint-Pierre de Rome donc quand même 1600 ans après la construction de la basilique grâce à des graffitis ici pierre était dedans et en fait il y a un mur entier de graffitis alors là comme c'est très difficile de trouver ces images sur internet en une définition suffisamment bonne j'ai trouvé la seule photo que j'ai trouvée à une définition qui puisse être montrée et exposée il y a quelqu'un donc un scientifique qui a retracé au feutre ce qui est en graffiti mais quand vous voyez le graffiti ça ressemble à rien et pour lire Petro-Sénie pierre a été à l'intérieur il faut être véritablement un déchiffreur de graffiti du 4ème siècle et du grec tel qu'il est écrit au 4ème siècle ça demande véritablement des compétences et en fait au Saint-Sépulcre on aurait voulu pouvoir désausser le Saint-Sépulcre de façon différemment l'édicule de façon différente en vue de chercher éventuellement des graffitis peut-être en restait-il peut-être pas mais on pense que c'est comme ça que le tombeau de Jésus a été identifié quand il a été identifié au 4ème siècle grâce à des graffitis antérieurs et puis il fallait que le tombeau soit neuf il fallait qu'il soit vide ça sert parce que le Christ s'est ressuscité alléluia et donc on n'a pas pu faire ça aujourd'hui les travaux dans l'édifice ont fait une chose au moins c'est que une fenêtre a été aménagée dans le tombeau de Jésus là où il y a le lit funéraire juste le mur en face qui permet d'apercevoir le rocher originel de la grotte donc ce rocher a été témoin de la résurrection de Jésus on aimerait que les pierres parlent et puis une fois qu'on a tout consolidé et bien c'est devenu ceci avant que les églises ne remettent tout leur cadre leur babiol leur fleur leur décoration etc donc voilà juste avant que tout soit remis ça donne ceci et la question s'est posée ou plutôt elle ne s'est pas posée après tout puisque la pierre est là et que quand même on a aménagé une fenêtre est-ce qu'on n'aurait pas pu remplacer la dalle actuelle de marbre par une dalle de verre pour laisser voir ce rocher sur lequel le corps du Seigneur a reposé et le choix a été fait de le cacher à nouveau pas tellement que ce soit difficile de trouver du marbre qui va résister à tout ce que les graffitis les coups de crayon les coups de ciseaux les coups de je ne sais quoi que les pèlerins pourraient faire mais en fait parce que c'est pas utile de le voir je peux vous le dire parce que je l'ai vu on ne vient pas voir une pierre nous ne sommes pas des adorateurs de pierre nous ne sommes pas les adorateurs pas même de cette pierre où le corps du Seigneur a été déposé mort où le corps du Seigneur a été transfiguré dans sa résurrection puisque Marie-Madeleine ne va pas le reconnaître nous ne sommes pas des adorateurs de la pierre nous sommes des illuminés des fascinés par le vide de ce tombeau on vient voir un tombeau vide alors figurez-vous qu'avant de venir vous voir je me suis renseignée je me suis dit tiens je crois que le père Lachaise n'est pas très loin c'est à deux kilomètres si je ne m'abuse vous savez combien de personnes vont au cimetière du père Lachaise chaque année trois millions et demi trois millions et demi de personnes vont dans un cimetière pour se recueillir sur la tombe de gens que pour la plupart ils n'ont pas connu c'est extraordinaire ça veut dire que c'est inscrit dans le cœur de l'homme que d'aller à l'endroit où quelqu'un repose à combien plus forte raison il doit être inscrit dans le cœur du chrétien de se rendre au lieu où le corps du Seigneur a ressuscité mais depuis le corps du Seigneur mort a été déposé mais depuis lequel il est ressuscité ce vide extraordinaire voir ce vide venir venir l'admirer aussi furtivement que ce soit puisque le nombre de pèlerins aujourd'hui au Saint-Sépulcre fait que véritablement à peine entre ton on est déjà invité à sortir mais voir ce vide quelle expérience je peux vous le dire puisque je l'ai vu je suis entrée dans ce tombeau quand il était ouvert quand il était découvert et quand je suis entrée je marque un blanc parce que c'est mon cerveau qui a marqué un blanc tout d'un coup mon cerveau s'est mis en suspension dans ma boîte crânienne je n'ai plus pensé je n'ai pas prié j'étais j'y étais et j'étais où ? j'étais dans ce tombeau le matin de la résurrection comme Pierre comme Jean comme Marie-Madeleine comme tous les disciples qui se précipitent le premier jour de la semaine ils arrivent ils entrent de tombeaux le corps du Seigneur n'y est plus comme eux j'ai fait l'expérience du même vide et en fin de compte même si aujourd'hui le vrai rocher est couvert l'expérience du tombeau est l'expérience aujourd'hui pour les pèlerins du matin de Pâques vous n'irez jamais visiter cet endroit là le X octobre novembre janvier février tous les mois de l'année de quelque année que ce soit quand nous y entrons comme pèlerins comme chrétiens nous y entrons dans le matin de Pâques et nous devenons contemporains des apôtres pour faire avec eux la même découverte le corps du Seigneur n'est pas là la mort n'a pas su le retenir il est ressuscité c'est le truc dingue de la résurrection du Seigneur mais on devient contemporains des apôtres ils étaient 12 2000 ans après on est 2 milliards nous sommes 50 mathématiquement notre visite au tombeau doit donner dans 2000 ans 8 milliards de chrétiens c'est les mathématiques parce que quand on voit ça on devient contemporain des apôtres j'ai écrit cette exposition sur la basilique du Saint-Sépucre je vous fais cette présentation aujourd'hui parce que pendant des années je suis passé à côté de ce moment qui me rend contemporain des apôtres et qui change ma vie qui bouleverse ma vie devenir témoin du Christ ressuscité c'est ça la démarche du pèlerinage et vous avez la chance d'avoir des prêtres dans cette paroisse qui organisent des pèlerinages inscrivez-vous un certain nombre déjà d'entre vous avez fait l'expérience les autres n'hésitez pas pour voilà pas simplement marcher sur les pas du Christ mais découvrir qu'il est vraiment ressuscité vous savez il y a ce récit des évangiles qui est absolument exceptionnel et j'espère le retrouver pour faire que je trouve la bonne page j'ai du mal Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau ils couraient tous les deux ensemble mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau en se penchant il s'aperçoit que les linges sont posées à plat cependant il n'entre pas Simon Pierre qui le suivait arrive à son tour il entre dans le tombeau il aperçoit les linges posées à plat ainsi que le sexuaire qui avait entouré la tête de Jésus non pas posé avec les linges mais roulé à part à sa place c'est alors que l'autre disciple accessoirement ces gens lui qui était arrivé le premier au tombeau il entre il vit il crut il suffit de voir ce tombeau vide pour croire que le Christ est ressuscité il pourrait être participant de cette résurrection et à la fois c'est génial parce que les miroforts vont arriver elles aussi vous savez les évangiles se contredisent en fait dans les récits de la résurrection ou du moins ils se complètent ils se contredisent pas au point de dire des choses qui soient différentes pour tous les évangilistes le Christ est ressuscité mais la temporalité des visites n'est pas la même les personnes qui visitent n'est pas la même ce qu'ils vont faire au moment de la sépulture ce qu'ils vont faire le samedi le shabbat ou ce qu'ils vont faire le premier jour de la résurrection n'est pas tout à fait les mêmes d'un évangile à l'autre et pourtant dans chaque évangile c'est extraordinaire quand les miroforts vont arriver elles voient là assis à la tête un homme habillé en blanc qui leur dit il n'est pas ici ben mince il n'est pas ici car il est ressuscité est-ce qu'elles ont compris ce que ça voulait dire que le Seigneur est ressuscité je suis sûre que non d'ailleurs il y a un évangile qui nous disent elles partent dans la crainte et dans la joie elles n'ont rien compris ça ça les fait un peu baliser ça c'est la crainte et dans la joie elles ont juste compris qu'il s'est passé un truc énorme il poursuit il n'est pas ici car il est ressuscité il vous précède en Galilée généralement les pèlerins arrivent de Galilée quand ils viennent à Jérusalem alors est-ce qu'on fait les pèlerinages dans le mauvais sens non la raison pour laquelle on nous parle de Galilée c'est parce que les apôtres sont galiléens ça veut dire que pour tous les pèlerins de l'Immaculée Conception quand ils sont arrivés de Galilée à Jérusalem qu'ils voient tombe au vide l'ange ne leur murmure pas à l'oreille ils vous précèdent en Galilée mais ils vous précèdent dans la paroisse de l'Immaculée Conception à Paris là au milieu des gens qui font des manifs des policiers qui les répriment des gens qui attendent sur le quai du métro et bien ils vous précèdent là dans vos familles dans vos jobs dans vos associations dans votre diocèse dans votre paroisse c'est là que vous le verrez poursuit l'ange le saint sépulcre on a besoin de le voir pour devenir contemporain des apôtres mais on a surtout besoin de le quitter pour devenir apôtre chez soi c'est génial si on peut y aller et puis un certain nombre d'entre nous n'auront peut-être pas cette chance et notamment je pense ici à une soeur libanaise que son passeport interdit de facto de se rendre dans Jérusalem occupée c'est la définition du droit international et bien n'empêche ma soeur allez lire cette exposition parce que le saint sépulcre est venu à vous pour vous se présenter dans sa nudité et dans la gloire de la résurrection du Seigneur voilà